ok donc on était dans la stratégie de verrouillage du compte voici un autre élément important encore ici on a la durée de verrouillage du compte ici ils ont mis non applicable c'est trois éléments en plus de la deux éléments en plus de la durée de verrouillage du compte ok va nous permettre de pouvoir adopter une stratégie lorsqu'on tente ouvre un compte je prends un exemple vous allez quand vous allumez pour la première fois votre téléphone on demande un code vous entrez ce code après trois échecs de tentatives d'entrée le bon code le téléphone se trouve bloqué en fait c'est la même chose avec l'ordi voilà il ya un autre mécanisme qui se déclenche donc ici on va l'activer mais l'activation va dépendre de ça durée d'invalidité d'invalidité du compte donc le compte va se verrouiller après combien de tentatives donc vous tombez donner le nombre de tentatives par exemple moi j'ai mis trois ok j'ai mis trois c'est à dire quoi après trois tentatives s'il rentrait le premier ça n'a pas marché le deuxième ça n'a pas marché le troisième ça n'a pas marché automatiquement le compte se verrouille ok j'ai fait appliquer je fais ok quand je fais appliquer on me dit que tout cela doit être activé par défaut on me demande ici 30 minutes je peux conserver les informations par défaut pendant 30 minutes ou bien voir une heure ici il va tout simplement réinitialiser ok le verrouillage après 30 minutes c'est à dire quoi après 30 minutes il va vous dire vous pouvez taper maintenant votre mot de passe voilà il va pas réinitialiser le mot de passe mais seulement voilà vous tapez un le mot de passe c'est tout ce qu'il va faire voilà c'est tout c'est tout ce qu'il va faire donc vous avez toute cette partie en ce qui concerne la gestion du compte donc ayant appliqué cela vous allez voir il va vous donner un message comme quoi pendant 30 minutes vous allez devoir patienter la même chose donc en plus de cela dans le duchissement ok vous avez aussi celui des droits utilisateurs je signale que mon système en anglais donc voilà donc on peut préciser qui a le droit de se connecter qui n'a pas le droit par exemple ici on peut dire c'est quel compte qui doit se connecter sur la machine de façon locale je peux ajouter des utilisateurs ou des comptes qui ne doit pas se connecter ici voilà je peux ajouter des comptes utilisateurs qui ne doit pas se connecter et quand je me sers de ça automatiquement si c'est un compte par exemple invité invité doit pas se connecter je peux ajouter d'autres comptes ou dit d'autres qu'on doit pas se connecter ok voilà je prends par exemple changer la date du système ici par exemple changer la date du système voici ceux qui peuvent changer la date du système par exemple moi je peux ajouter un utilisateur ou un groupe là pour dire bon cet utilisateur peut changer la date du système en fait ici dans la partie user right assignment ok affectation des droits utilisateurs vous pouvez par exemple ou la sauvegarde des fichiers ou dit qui peut sauvegarder vos fichiers vous répétoir changer la date du système par exemple se connecter à cette machine de façon locale se connecter même au réseau 1 tout ça vous pouvez préciser c'est qu'elle utilisateur qui a le droit on peut le mettre ici ok il peut se connecter ici ceux qui ont le droit par exemple d'éteindre l'ordinateur c'est la même chose ok vous pouvez préciser des comptes ok utilisateur ou par rapport à cette stratégie on a aussi d'autres options de sécurité voilà par exemple sur mon ordinateur j'ai dit désactiver un état du compte invité désactivé par exemple j'ai pas activé l'audit une des machines ok par exemple audité l'accès aux objets logo du système tandis quoi la création d'utilisateurs la création de répertoires en fait toute activité qu'on fait sur le système on peut auditer cela ici par défaut les désactiver on peut l'activer ça permet à un à partie de notre event view c'est à dire quoi les observateurs d'événements ok de voir un peu qu'est ce qui s'est passé sur la machine enfin t'as dit de voir que c'est passé sur la machine de retracer de façon chronologique voilà ça c'est un élément ok on peut autoriser par exemple l'entrée de certains appareils on peut bloquer un usage de cd-rom on peut par exemple empêcher utilisateurs d'installer les imprimantes on peut bloquer empêcher un des clés usb ok d'être formaté voilà on peut faire on peut faire pratiquement beaucoup de choses donc ce que je recommande par exemple si vous voulez empêcher des clés usb d'être connecté à vos machines ou voilà vous activez ici il empêcher d'être formaté voilà vous venez ici ok vous venez ici par exemple ça c'est relatif au contrôleur du domaine donc on va laisser ça ok ça c'est relatif à la session de connexion interactive par exemple ici on peut définir un message pour les utilisateurs qui ont tenté de se connecter voilà on peut aussi demander à l'utilisateur de changer son mot de passe avant expiration donc ça ça peut se faire par exemple ici par défaut ils ont mis cinq jours donc vous pouvez ça dépend de vous un mètre plus haut maintenant en termes de sécurité si vous avez utilisé windows hello vous pouvez autoriser par ici par défaut ici les désactiver vous pouvez demander à ce que windows pour tous les usagers qu'on se connecter donc à utiliser windows hello pour se connecter ou une carte intelligente qu'on appelait smartcard ok on a tout ça même au réseau ok par rapport au réseau on a aussi d'autres possibilités au niveau de la série de ça c'est au niveau du serveur voilà l'accès réseau dans l'accès au régis le problème ici c'est que souvent on ne vérifie pas l'accès au régis pourtant la plupart des pirates informatiques savent très bien manier le régis pour pouvoir par exemple cacher des programmes malicieux on voit également activer aussi d'autres éléments capables de vous porter préjudice donc souvent quand c'est activé beaucoup de savoir mais ici vous pouvez un désactiver l'accès au régis ok vous pouvez désactiver l'accès au régis retirer certains éléments voilà ensuite vous pouvez par exemple autorisé ou interdit l'action partage vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses moi je vous montre que l'essentiel passé on peut pas tout parcourir voilà pas tout parcours juste essentiel voilà pour l'éducissement ok dans le contrôle de compte utilisateur exemple voilà seulement passer en mode c'est que des stocks dont vous écoutez ou un programme qui demande un privilège élevé donc par défaut tout ça c'est activé on est tous activés donc c'est des éléments voilà qu'on peut utiliser vous pouvez aussi vous avez une stratégie au niveau de ses logiciels on est resté sur applicatives donc ici ça c'est la stratégie au niveau du contrôle d'application donc vous avez tous ces éléments ok il y en a plein voilà on veut pas on va pas rentrer dans les détails mais déjà dans vous avez ici des systèmes d'audit ok la stratégie de dit système tel que quoi l'audit au niveau la connexion des mots de passe ok donc on peut y auditer la validation des mots de passe dont on peut configurer on peut configurer voilà consulter le dit voilà on va récupérer ça dit que dans l'observateur d'événements c'est qu'est ici là c'est qu'à se connecter on va voir 1 on va vérifier on aura des tentatives ok 1 d'entrée sur le mot de passe donc on aura succès échec on voit des tentatives d'entrée dans le système en fait donc qui s'est connecté qui a tenté se connecter est ce que le mot de passe l'entrée ça réussit ou non on verra tout ça ici voilà je laisse tout ça ça c'est dû au serveur voilà au niveau de la gestion des comptes ok on peut auditer par exemple les comptes utilisateurs voilà ici on aura possibilité de voir quel utilisateur qui s'est connecté est ce que c'est un succès ou c'est un échec et le tout va apparaître tout ce qu'on est en train de faire ça va apparaître dans le serveur l'événement voilà donc on peut avoir accès à tout ça on peut avoir eu par exemple l'audit de connexion l'audit de déconnexion ok donc ça on peut les activer savoir tout ça ça vous permet de voir qui s'est connecté qui s'est pas connecté qui est ce qui a tenté se connecter ainsi de suite là ça vous permet de voir un peu ce qui s'est passé dans votre système très intéressant dont on a tous ça ok donc voilà un peu ce que je vais vous montrer donc en combinaison bien sûr avec l'observateur d'événements l'observateur d'événements aussi c'est vrai même si vous avez la flemme mais c'est très important parce que ça vous permet de voir un peu ce qui s'est passé c'est pas tout le monde qui voilà arrive à connaître à comprendre l'observateur d'événements mais pour de simples utilisateurs même si on n'avait pas envie de regarder l'observateur d'événements mais pas pardonner un considéré certaines choses par exemple des événements administratifs les événements liés aux applications c'est à dire les applications que vous avez installé sur votre machine vous avez des rapports d'erreur par exemple ici j'ai des rapports d'erreur vous avez différentes catégories vous avez informations vous avez critique vous avez séculé vous avez erreur vous avez voilà ça c'est vous avez ici comme j'ai dit là il ya différents types voilà avétissement erreur information et une autre catégorie si l'information j'ai oublié un peu le nom donc on voit là au niveau du système ok donc voilà une formation uran ou en ligne vous avez aussi au niveau sécurité où la sécurité dans ce niveau et l'installation ok ça c'est pour vous dit ce sont des informations relatives peut-être si vous avez fait une mise à jour sur les lettres voilà et qu'il ya l'installation s'est fait avec ce qu'il ya eu des échecs donc voilà vous avez toutes les informations ici maintenant au niveau de la stratégie de sécurité vous avez dit par exemple ok audit success donc on peut voir ok par exemple c'est ce que tu étais ici c'est ce système voilà donc ça c'est ok en nouvelle connexion donc on peut voir toutes les données relatives ce qu'ils sont connectés sur la communauté la gestion des comptes utilisateurs et si c'est parce qu'on a changé une stratégie d'audit voilà donc vous avez ça donc vous pouvez avoir les détails vous regardez tout ceci si ça vous fatigue et c'est que pour le mot de passer c'est clair parce qu'ils vont vous donner mon utilisateur voilà le compte utilisateur qui a tenté se connecter ainsi de suite les détails mais au moins ces éléments là peuvent vous aider vous avez aussi des logs liés aux applications et aux services par exemple je prends par exemple le cas de des événements matériels ok c'est-à-dire des chutes sont produits sur l'ordinateur ok donc vous avez tout ça bon ici je n'ai pas voilà mais en cas d'événements sur l'ordinateur vous avez aussi pour celui d'internet explorer vous avez aussi pour microsoft je prends le cas de windows par exemple donc windows ok on a beaucoup de détails on a beaucoup de détails donc si vous avez le c'est que j'utilise souvent qui apparaît ici vous pouvez voir elle a donné en ce qui concerne ok le voilà le votre logiciel vous avez ça dans ce qui concerne votre logiciel bon j'arrive pas à trouver le mieux je sais pas pourquoi mais c'est juste un exemple qui est le seul exemple juste un exemple donc voilà un peu dans à partir d'ici vous voyez que c'est log là peut vous aider à voir comprendre beaucoup de choses ok voilà comprendre beaucoup de choses donc c'est très important voilà en tant qu'utilisateur maintenant ça c'est au niveau jeudi au niveau logiciel oui si c'est l'exploitation c'est au niveau des antivirus mais tout ça ça compte aussi voilà ça vous permet de voir un peu ce qui se passe et physique t'as dit quoi à la sécurité de votre ordinateur donc n'hésitez pas ok n'hésitez pas un n'hésitez pas à me poser des questions s'il ya des choses sur lesquelles n'avait pas compris mais déjà déjà sachez que ce qu'on vient de voir là ça c'est au niveau logiciel ok au niveau du système d'exploitation lui-même on va voir également au niveau matériel au niveau physique ok donc je vais arrêter le système voilà je vais arrêter le système ok je vais arrêter le système donc déjà au niveau physique ce qu'on devrait savoir d'abord il ya le mot de passe au niveau bios mais aussi d'autres techniques de sécurité telles que quoi les tpm c'est à dire chose plateforme au dieu ça c'est propre à une telle donc ceux qui ont des cartes mais avec des processeurs intel voilà compatible bien sûr avec ses solutions tpm là on a peut se servir au niveau de la bios pour pouvoir activer un cette option de sécurité là mais ce qu'on va voir voilà moi j'ai pas de ce qu'ils étaient ici sous les bras donc on va faire avec je vais me contenter ok de démarrer le système et puis d'aller sous mon bios ok ce qu'on va faire on va activer un mot de passe ok utilisateur donc nous voici sous le bios ok voilà on est sous le bios donc la date et le système ok bon tout ça c'est bon mais ce qui nous intéresse ici c'est la partie sécurité voilà donc déjà la sécurité physique au niveau du bios est très importante aussi voilà donc il ya beaucoup d'éléments c'est vrai mais ce qu'on recommande comme j'ai dit c'est ce que je recommande c'est juste le minimum pour pouvoir vous défendre en tant qu'utilisateur voilà donc ce qu'on va faire ici on a le mot de passe superviseur et le mot de passe utilisateur donc on va définir mot de passe superviseur ok par exemple on va confirmer voilà le mot de passe fait bon ça c'est le mot de passe superviseur a défini maintenant le mot de passe utilisateur en fait tout ça c'est pour activer le mot de passe en bout le mot de passe utilisateur ici ça sert déjà mot de passe superviseur ça sert au niveau du bios ok voilà on va activer le mot de passe utilisateur t'a dit mot de passe pour démarrage ok et je valide donc déjà le mot de passe superviseur quand on l'a activé si vous voulez entrer dans le dossier d'un machin vous demandez le mot de passe superviseur maintenant au démarrage les poils aussi d'une profession va vous demander le mot de passe utilisateur ça dit celui-là nous je passe ouais ok maintenant regardez je vais faire un exit c'est l'internet ok les valider yes et je vais vous allez voir je vais redémarrer le programme redémarre de lui-même ok c'est le japon regarder un tour par ce point qui est un de passement je vais entrer regardez bien ce qui va se passer un jour en train je rentre un mauvais mot de passe ok lui aussi à troisième tentative désactivation du système le système est clairement désactivé c'est tranquille voilà donc il a été désactivé je vais le redémarrer encore de ce que j'ai fait je l'ai arrêté voilà c'est pas grave comme j'ai déjà démarré regardez je vais entrer dans le bios ok regardez vous avez vu ici dans le bios pour accéder à votre bios même dans l'accès à votre bios vous devez faire quoi vous devez définir votre passe c'est l'option de sécurité parce que ça permet à ne pas aller faire aussi n'importe quoi dans le bios voilà donc tout ceci c'est important donc ici on monte le mot de passe mais c'est regarder je vais entrer le mot de passe ok regardez désactivation aussi du système donc vous voyez que ces protections sont très importantes dans les éléments n'est pas négligé vous voyez que si on rentre au bon mot de passe tout va se passer comme prévu donc c'est un peu ça c'est vrai l'utilisateur un rôle à jouer de la sécurité déjà au niveau des données dont ils téléchargent c'est pourquoi sous windows et des interviews ou les télécharger ou les analyser c'est déjà un bon point mais déjà aussi au niveau du système parce que vous pouvez utiliser vos systèmes vous l'avez vous laisser voilà mais avant de partir pardonner verrouiller votre compte utilisateur c'est très important aussi en tant qu'utilisateur s'aime voilà vous pouvez faire la touche contre ad suprime lock computer ou bien lock à compte bon c'est pas trop tout comme tête ou bien verrouiller votre utilisateur ça aussi ça fonctionne donc c'est un élément très important voilà vous vous avez aussi la possibilité d'activer des audits comme on a vu un peu dans les éléments précédents voilà des audits bien que vous avez vu vous activez les audits avant de le verrouiller une fois verrouiller voilà là quand vous connaissez au moins vous savez ce qui s'est passé dans votre machine voilà c'est très important très important aussi donc les stratégies des comptes temporaires très utile la stratégie de sécurité au niveau du compte au niveau du système est aussi la consultation des logs en ce qui concerne des audits le mot de passe de connexion et de toute activité logiciel à votre ordinateur sont aussi très important voilà c'est vrai que vous désattez lambda ça paraît long et facile et doit faire tout ça voilà mais je dirais que c'est déjà les deux cas c'est le minimum le fait que déjà si vous êtes plusieurs utiliser la même machine vous créez des comptes temporaires créer des comptes bien définis pour éviter que des attaques font n'importe quoi mais c'est votre machine que vous allez au travail vous utilisez plus travail veuillez à toujours auditer faire activer le dissuels système en ce qui concerne le mot de passe et aussi à consulter vos logs n'hésitez pas aussi à appliquer la stratégie physique en ce qui concerne le verrouillage au niveau du bios voilà le verrouillage aussi au niveau du démarrage donc ça aussi c'est très important beaucoup de personnes négligent ça mais ils ne voient pas l'importance de la chose comme on dit chez nous c'est qu'il ya un métier après la mort c'est maintenant sans rencontre or si on faisait ça on allait éviter beaucoup de choses ok voilà donc c'est très très important donc c'était votre vidéo ce jour donc je vous remercie de m'avoir suivi donc si vous avez des commentaires n'hésitez pas à me poser des questions abonnez vous aussi à ma page donc je ferai plus tard une prochaine vidéo en ce qui concerne un way security sous linux ok le système en ligne sous linux voilà donc du six mois donc retenez que le décisement ici déjà on va s'appliquer au niveau physique c'est à dire au niveau la machine mais aussi on aura un décisement au niveau logiciel donc tout ceci va permettre de faire ce qu'on appelle une sorte de défense en profondeur et puis tremendous